Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Merci de m'écouter. Je m'appelle Goudron, je suis professeure de danse orientale et coach somato-spirituel. Et ce matin, j'ai pleuré. Tous les matins, je ne sais pas si toi tu as un rituel du matin, mais moi, tous les matins, je me lève, je fais normalement les exercices de wind-off. Je peux l'expliquer dans une autre vidéo, il y en a déjà plein que j'ai fait là-dessus et qui existent, tu peux chercher. Pour moi, c'est le raccourci pour le bien-être, pour la forme. Magnifique, extraordinaire. Puis, je fais de l'auto-hypnose que j'ai appris chez M. Jim Fortin, je recommande vivement. Et après, je médite. Et après ça, j'écris du journaling dans un journal. Et ce matin, dans la visualisation, dans l'auto-hypnose et dans la méditation, tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer. Et c'est pour ça que je veux tout de suite faire cette vidéo, parce que l'émotion, elle est encore tellement présente. Et pourquoi j'ai pleuré ? Parce que je me suis rendu compte que cette guerre intérieure me vole ma vie tous les jours. Et ça depuis, toujours. Et j'ai appris maintenant des outils, parce que je suis consciente, de cette guerre intérieure. Mais avant ça, cette guerre était à l'extérieur. D'une manière ou d'une autre, j'ai appris à me protéger. J'ai appris à me refermer. J'ai eu mes bouées de sauvetage pour survivre dans ma réalité. Je pouvais me sentir totalement impuissante. Et peut-être, c'est des sentiments que toi, tu connais. Et c'est pour ça que j'ai tellement hâte de faire cette vidéo ici. Parce que cette guerre intérieure, tant qu'elle est ex, elle est inconsciente, elle va se refléter à l'extérieur dans ta vie. Parce que tant que tu te vis comme impuissante, victime, et que tu n'as pas réalisé ton pouvoir de lumière pour gagner cette guerre avec ta lumière, tant que tu n'es pas rentré dans cette lumière, tu n'as pas embrassé cette lumière, tu n'as pas pris cette épée de lumière pour battre, même pas battre, pour éclater, exploser les noirceurs, tes propres noirceurs. Tant que tu ne sais pas ça, tant que tu ne fais pas ça, à ce moment-là, tu vas vivre dans cette guerre intérieure, tous les jours, quelques heures, quelques minutes, mais tous les jours, ça va être un combat, et un combat, et un combat, jusqu'au moment que tu te fatigues. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais donc des bouées de sauvetage, j'avais des stratagèmes, des stratégies pour survivre. Parce que je me croyais sans aucun pouvoir. J'avais appris, ok, ok, j'avais appris à méditer. Pour moi, la méditation me servait à m'échapper encore. Et pour le reste, j'avais la danse, j'avais une passion. Dieu merci. Parce que je n'avais pas embrassé, je n'avais pas reconnu, je n'avais pas pris mon pouvoir. Le jour où j'ai fait ça, le jour où je suis devenue consciente, le jour où j'ai fait ça, ma vie a changé. En 2015, j'étais arrivée vraiment dans le fond, du fond. J'avais derrière moi un divorce pour le plus désastreux que ça puisse être. J'avais vécu au travail une situation dans une cage dorée. J'avais un travail que tout le monde rêve d'avoir. J'ai vécu une situation de double harcèlement. Et malgré ça, je n'acceptais, je n'admettais pas dans quel état j'étais. Et quand seulement il fallait retourner à ce travail et que j'en étais totalement incapable, je me suis commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ici ? Coudronne ! Je ne sais pas avancer. En 2015, au mois d'août, j'ai surfé sur Facebook, trouvé une femme qui enseignait comment trouve sa mission de vie. Je me suis dit, oh, je pourrais me convertir, reconvertir. Je suis là-dedans. Faire ça aussi en Belgique, ce serait magnifique. Je l'ai contactée et j'ai dit, écoute, j'aimerais faire ce que tu fais. Je trouve ça magnifique. Tu fais ça en Allemagne. Je te la traduis en français. Tu as une école. Je veux l'apprendre. Je veux devenir coach de ça. Comment on fait ? Et elle m'a dit, Ursula, vraiment, j'ai la reconnaissance pour cette femme que je l'ai trouvée. On est amie maintenant. Elle m'a dit, écoute, si c'est ta mission de vie, viens. On va d'abord voir quelle est cette mission de vie. Je vais aller chez elle. Les choses dans ta vie, tu sais, je ne sais pas où toi tu te trouves. Sur ce chemin, est-ce que tu as des stratégies de survie ? Comment tu te vis ? Victime, survivante, combattante ? Est-ce que tu as des bouées de sauvetage ? Est-ce que tu as juste même conscience de tout ça ? Parce que le problème, c'est l'inconscience. Regarde ta vie. Est-ce que dans ta vie, tu as tout ce que tu veux ? Est-ce que tu te dis, waouh, je suis fière de ma vie, elle est exactement comme je l'ai toujours rêvée quand j'étais enfant ? Parce qu'à l'adolescence, parfois, ça me foire déjà. Et j'ai la vie de mes rêves. Et si tu n'as pas ça, tu sais ce qui se passe. C'est que soit tu es inconsciente de ce qui se passe à l'intérieur et que ça se reflète à l'extérieur, et tu crois à réparer, tu passes ton temps à réparer, à quitter les situations, à recréer les mêmes, à quitter les situations, à recréer les mêmes. Tous les hommes sont des je ne sais pas quoi, tous les employeurs sont je ne sais pas quoi. Oui, tu vois ça, ce mécanisme. Si ça, ça se passe dans ta vie, regarde à l'intérieur. Et si regarder à l'intérieur te fait peur, moi ça me faisait peur, si ça te fait peur, alors, alors je peux t'aider. Je peux faire quelque chose pour toi. Alors la première chose que je voudrais dire ici, et en fait, je n'ai pas du tout préparé ce que je vais dire, donc ça, ça vient comme ça, et c'est certainement si tu m'écoutes et je ne te vois pas sur Facebook, j'irai voir des commentaires après, mets-moi des commentaires, dis-moi où tu es dans cette situation, comment est-ce que tu te rends compte, à quoi ressemble ta vie, et si tu as peur de le dire dans le commentaire, envoie-moi un message privé et on parle de ça. J'avais la danse qui était pour moi une bouée de sauvetage, oui, je passais 7 heures de semaine par semaine en tant que professeur de danse, on organisait des spectacles, je faisais des festivals et tout ça, j'avais 4 enfants, ok, mais j'avais de l'aide à la maison puisque j'avais cette cage d'orée de travail, ça c'était mon hobby, la danse, ok, c'était ma bouée de sauvetage, tu comprends, j'avais ma vie bien organisée, tout était là, j'avais suffisamment de fonds pour pouvoir avoir de l'aide à la maison et donc j'avais mon hobby, il y a même des gens qui m'ont dit « Goudon, tu devrais t'occuper de tes enfants » mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, ma bouée de sauvetage était la lumière, me nourrissait de l'intérieur, je rentrais à la maison, qu'est-ce qu'on faisait ? On s'amusait, on dansait, mes enfants ont adoré, on faisait des chorégraphies ensemble, mes enfants ont adoré cette maman-là et heureusement que j'ai eu la danse. Donc, pourquoi je te le dis ? Je te le dis parce que en 2015, quand j'étais donc au fin fond de ma vie, de moi-même et où enfin, je n'avais plus de ressources, je n'avais pas le droit de danser, en fait, j'étais en congé de maladie, je ne pouvais pas donner mes cours de danse, physiquement, j'aurais pu, mais quand tu es en congé de maladie, tu ne vas pas commencer à donner mes cours de danse. Je ne pouvais pas donner mes cours de danse, je dansais par moi-même et une réflexion qui a commencé et ce que je vais dire ici aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui et la conséquence de ça et je vais prendre un petit tic-tac parce que j'ai oublié de mon eau, normalement, je bois de l'eau et je fais un gorge qui gratte et ce que j'ai trouvé et ça, ça va t'intéresser, c'est que la danse, la danse orientale, c'est une thérapie en soi, les mouvements et la musique, ça fonctionne comme une thérapie, tu peux l'utiliser pour juste te sentir bien, beaucoup de femmes font ça, juste peut-être pour oser te montrer, te sentir belle, et beaucoup de femmes font ça, mais cette danse est sacrée, elle est beaucoup, beaucoup plus et c'est de nouveau cette histoire, être consciente, se rendre compte de ce que tu fais et donc, ce que moi, j'enseigne maintenant, si j'utilise comme outil la danse, la danse orientale et d'autres danses, des gestes sacrés, des méditations pour que toi, tu deviennes consciente de voir la vie que tu as créée, à l'extérieur, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, si ce n'est pas très beau à voir que tu as peur, avec la danse, on transforme tout ça en jeu, en quelque chose de ludique. Tu sais pourquoi c'est tellement extraordinaire? parce que ta tête, ton inconscient, ils prennent tout pour réalité. Si tu as créé une vie compliquée, ton inconscient prend tout pour une réalité. Tu connais le mot Maya, cette illusion, la vie que toi, tu crées est une illusion parce qu'elle change à tout moment. Et quand tu commences avec toi, avec l'intérieur, ta vie à l'extérieur, elle change. Et comment tu peux faire ça? Tu utilises la danse. Je vais te montrer plein de mouvements. Pas maintenant, déjà trop long. Mais, tu utilises tes mouvements pour vivre des choses. Parce que là aussi, ton inconscient, il est présent, évidemment. Et tu te dis, ah, elle se sent comme ça. Waouh! C'est ça, la nouvelle réalité. Je suis d'accord. et tout ton corps aime. Et tout ton être aime. Et tu sais quoi? Ton âme. On ne va pas l'oublier, celle-là. Si toi, tu souffres, merci, merci, parce que tant que tu peux souffrir, tu es en vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand la mort va arriver, ton dernier souffle est là. Tu vas lui dire, attends, s'il te plaît un moment, je ne suis pas encore prête. Je n'ai pas encore gagné cette guerre intérieure. Je ne dois encore pas traître des batailles. Non. Trop tard. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu ne sais pas, ça peut être aujourd'hui pour toi et pour moi. Donc, sois prête maintenant. Commence maintenant. Et donc, la danse, mon outil magique. Tu vas transformer ça en jeu. Et c'est soyeux, c'est extraordinaire. Tu ne te rends même pas compte que tu fais ce travail. Mais tu fais un travail. Tu transformes ton intérieur, ton ressenti. Tu peux apprendre à te sentir comme une reine, comme une déesse. Tu peux exprimer toutes les émotions, la colère, la force, le désespoir. Tu peux traverser tout. Tu peux revivre tout en dansant. Et tu transformes tout. Et ton inconscient, il est là. Il regarde. Ouh là là ! C'est possible. C'est une reine. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il faut pour une reine ? Elle est une reine. OK, OK, OK. Une reine, ça a l'abandon, ça a la beauté autour d'elle, ça a des gens qui l'aident. Et quand tu fais ça, quand tu te sens comme ça, quand tu mimes ça, quand tu fais vivre ça dans tes cellules, la réalité va changer. Parce que tu connais le truc comme quand tu es enceinte, tu vois que des femmes enceintes, tu cherches une voiture rouge, tu veux acheter une voiture rouge, tu trouves que des voitures rouges partout. Ton inconscient, tu l'as programmé ton inconscient, tu lui as dit « Ah, moi je veux acheter une voiture rouge. » Et il commence à les voir partout. Donc c'est ça qu'on fait. Quand tu viens à mes cours de danse, quand tu participes à Bruxelles ou en ligne, c'est ça que tu fais en réalité. Tu reprogrammes ton inconscient. Donc si tu vas, et on va le faire, incarner la déesse, tu incarnes la reine, tu incarnes tout ce que tu veux, tu le sens, tu le joues, tu le danses, mais la musique en plus, tu reprogrammes ton inconscient. Et à partir de ce moment-là, si tu répètes ça, ton inconscient va te présenter, va te... Non, c'est toujours présenté. Non, non, non. Les occasions sont toujours là. Tu ne les vois pas. Tu vois, c'est ça le secret. C'est ça le point. Tu ne les vois pas. Tu es aveugle. Et donc, à partir du moment que tu donnes à ton inconscient cette information, puisque tu l'as vécu dans tes cellules, même si ce n'est que pendant une minute, il va commencer à te dire « Oh, c'est ça maintenant au programme. » Il va te montrer, il va te faire ouvrir ta perception et tu vas voir les opportunités. C'est totalement puissant et totalement magique. J'espère que tu comprends ce que je dis ici. Mets-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu ça. Ok, il y a quelqu'un que tu te focalises sur un truc et tu le vois partout. Et c'est ça. C'est ça que je t'enseigne. C'est ça que je peux te dire. Tu n'as pas besoin que ce soit un processus difficile. Je dois faire encore 36 000 cours. Non, non, c'est facile. C'est inné. Moi, c'est ça que j'ai découvert en 2015. Écoute, m'a fallu des mois et des mois et des mois. Des années, je dirais même. Cette méthode que j'ai développée, ce n'est pas venu comme ça. Oui, d'abord, j'ai eu cette vision. Et puis de là, j'ai développé, j'ai lu, j'ai dévoré des livres, j'ai pris des dizaines, si pas des vingtaines de cours et j'ai développé cette méthode. Elle est extraordinaire parce qu'elle donne un raccourci de toute mon expérience et mes souffrances qui ont été transmutées en puissance. Donc, voilà. Si tu veux goûter à ça, si tu dis, moi, moi, j'adore danser, j'ai besoin de bouger, je veux que tout ça devienne vivant et que tu veux aller totalement au-delà de simplement danser, viens à mes cours. Je te mets un lien, tu peux tout de suite t'inscrire, je les donne en ligne, je les donne à Bruxelles et je fais plein, plein, plein de cours gratuits. Donc, tu n'as aucune excuse, tu peux essayer. Si tu aimes, tant mieux. Si tu n'aimes pas, merci d'être venu. Et, je te mets un lien ici. inscris-toi et teste cette méthode. Elle m'a sauvée, elle m'a transformée ma vie, elle me transforme ma vie tous les jours. Tu vois, ce matin, je pleurais parce que je me suis rendu compte que cette guerre intérieure m'a volé ma vie, me vole chaque fois que je me mets dans cette idée de devoir me battre contre moi-même. Elle me vole les minutes. Et je ne sais jamais quand la dernière minute arrive. et je ne veux plus perdre une seconde. Toi non plus, je pense. Et j'ai pleuré parce que j'ai pleuré sur toutes les minutes que j'ai perdues. Toutes les minutes de joie de vivre et de vie, de vie que j'ai perdues dans ma vie. Et j'ai pensé à toi et j'ai dit, wow, peut-être qu'elle est encore en train de se battre contre elle-même et elle ne le sait même pas. Peut-être qu'elle est en train d'aujourd'hui de vivre et d'être dans la joie de vivre, dans cette illumination de vivre. Peut-être qu'elle est en train de souffrir et elle ne sait pas pourquoi. Et ça m'a fait vraiment, m'a rendue triste. Et donc, je me suis dit, je vais faire cette vidéo. Si je peux t'aider, je suis passée par là. Rale-bol, non, on ne veut plus ça. On veut. Et nous, les femmes, nous devons nous mettre ensemble pour changer le monde, pour nous changer, nous guérir, rentrer dans la lumière, prendre cette épée de lumière et changer le monde avec l'amour et pas la haine. n'est-ce pas ? Donc voilà, si je peux t'aider, tu es là, bienvenue dans mon monde, dans mon univers. On peut travailler individuellement ensemble. Tu peux venir à mes cours de danse où je peux t'aider avec les soins énergétiques. Parce que parfois, tu es à un endroit où tu n'as pas envie ou plus l'énergie de faire. tu dois recevoir. C'est possible. Donc, merci beaucoup de m'avoir écoutée. J'espère que ça te touche en réalité. Oh tu vois, je peux l'encore. J'espère que ça te parle. J'espère que j'ai pu bouger quelque chose. J'ai pu éveiller quelque chose. Et, à partir d'aujourd'hui, dis stop à cette guerre. Dis stop. Dis ça suffit. Je suis ici pour être heureuse. Je suis ici pour respirer la vie et la joie de vivre. Et à l'heure de là, tu avances. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de m'avoir écoutée jusqu'ici et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada